RMC, il est 7h42, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Maître Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Oui, Maître Leclerc, bonjour. Vous savez ce que nous allons faire, Maître Leclerc ? Nous allons réécouter, regarder Marine Le Pen, c'était hier matin avec moi, 8h35, 9h, sur RMC, BFM TV, à propos de la torture et de la CIA. Oui, oui, bien sûr, ça a été utilisé dans l'histoire. Il peut y avoir des cas, permettez-moi de vous dire, où quand une bombe, tic-tac, 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 doit exploser dans une heure ou dans deux heures, et accessoirement peut faire 200 ou 300 victimes civiles, où il est utile de faire parler la personne pour savoir où est la bombe-là. Même sous la torture. Avec les moyens qu'on peut. Voilà, je crois que les gens qui s'occupent de terroristes et accessoirement de leur tirer des informations et qui permettent de sauver des vies civiles sont des gens qui sont responsables, elle dit aussi. Alors, interprétation malveillante, elle a tweeté une heure ou deux heures après, face au terrorisme, pas d'angélisme, les moyens qu'on peut, les moyens de la loi, évidemment pas la torture. Puis plus tard sur France Info, la France n'a pas recours à la torture et c'est très heureux qu'il en soit ainsi, maître Leclerc. – Écoutez, elle m'a même dit qu'elle n'avait pas dit ça, bon, heureusement c'est enregistré. – C'était en direct hier avec moi, hier matin. – Elle préfère assumer devant l'ensemble de l'opinion publique un mensonge, à savoir qu'elle n'a pas dit ça, plutôt que d'assumer le fait qu'elle était pour la torture. Alors, c'est abominable ce qu'elle a dit, mais je pense que c'est important de constater que même elle ne peut plus assumer ça. C'est-à-dire que même Marine Le Pen ne peut pas assumer, son père ne serait sans doute pas revenu, j'en sais rien, mais en tout cas elle ne peut pas assumer d'avoir dit une horreur pareille qui est bien entendu le fond de sa pensée. Et ça c'est très important parce que bien évidemment la torture est une abomination, c'est un acte de barbarie et elle est impossible dans tous les cas. – Impossible dans tous les cas. Est-ce que certains avaient envisagé de poursuivre Marine Le Pen devant les tribunaux ? – Écoutez, c'est moi qui ai représenté la Ligue des droits de l'homme dans le procès que nous avions fait au Généralo Sarrès. – Oui, je me souviens. – Sur le plan juridique c'est un peu compliqué parce que l'article 24 de la loi de 81 sur la liberté de la presse poursuit l'apologie des crimes de guerre. Donc là c'est plutôt une apologie de la torture au sens général. Bon, il y a un problème, le parquet verra, les associations prendront leur responsabilité. Je pense que c'est peut-être un peu compliqué, mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas la poursuite pénale qui changera les choses. Le problème c'est ça. – Elle a évolué donc, elle a évolué quelque part. – Elle n'a pas évolué. – Elle se rend compte qu'elle ne peut plus dire aujourd'hui qu'elle est favorable à la torture. – Eh bien moi je trouve que c'est formidable. Évidemment il y a ce pauvre toutou de Collard qui n'a pas perdu son talent mais sans doute, mais qui a en tout cas perdu son intelligence, qui croit à bien de marcher derrière à quatre pattes et à toute allure et qui se plante complètement le jour même en assumant les mêmes propos. – Oui, il défend la torture comme recours ultime pour sauver des vies. – C'est aberrant, écoutez, la torture est une aberration. La torture, c'est un crime qui est puni par le code pénal. C'est en plus défini toutes les déclarations des droits de l'homme. La charte de l'Union européenne, tout le monde condamne la torture. Il y a deux droits vraiment indérogeables, c'est-à-dire qu'aucun pays ne peut y échapper, c'est l'interdiction de la torture et l'interdiction de l'esclavage. Bon, donc on ne peut pas y échapper, la clerture est un crime. – Et pourtant elle est pratiquée, souvent encore dans le monde, d'être le clair. – Et pourtant elle est pratiquée, et la justification par l'utilité est très mauvaise. Pourquoi ? Parce que vous torturez quelqu'un pour savoir où est une bombe, mais pas du tout. Vous torturez un suspect, et vous torturez un suspect dans une organisation, ce qui est important c'est l'organisation de terrorisme, c'est pas là où est la bombe. Et il est évident que vous vous mettez à torturer les suspects, et vous vous mettez à torturer tous ceux que vous arrêtez et qui sont suspects de faire partie d'une association terrorisme. Il n'y a pas de limite, à partir du moment où vous acceptez la torture pour un cas, vous l'acceptez dans toute la lutte contre le terrorisme. – La CIA, vous avez vu ce rapport du scénar américain, c'est terrible. – Les Américains donnent des leçons de morale au monde, et c'est terrible, pourquoi c'est terrible ? C'est terrible parce que, enfin, il y a quelque chose de bien, c'est qu'ils le disent. – Oui. – Jamais le gouvernement, jamais l'État français n'a admis la torture en Algérie. Jamais ça n'a été un fait officiel, en quelque sorte. Là, les Américains l'admettent. Et une réponse à apporter à toutes celles et ceux qui disent « Mais parfois, ça peut être utilisé parce que ça peut prévenir des attentats, des massacres… » – Mais c'est faux, ça ne prévient rien. La preuve, c'est que les Américains, ils disent d'ailleurs que ça n'a servi à rien, dans ce rapport, le rapport du Sénat, que tous les gens qui ont écrit l'histoire de la guerre d'Algérie, en particulier celle de la bataille d'Alger, savent que ce n'est pas la torture, elle n'a rien apporté, en fait. C'est des systèmes de renseignement qui n'ont rien à voir avec la torture. La torture n'est pas utile. Mais ce n'est pas un argument, pour ma part. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas utile, c'est parce que le fait d'invoquer… – On ne répond pas par la barbarie à la barbarie. – Non, ce n'est pas possible. Nous sommes des démocraties, nous avons des principes fondamentaux. Il y a un progrès de l'humanité. Et ce qui est grave, c'est que les Américains, le grand pays démocratique américain, donne la pire des leçons qui soit, ça. Comment voulez-vous interdire à un certain nombre de pays dictatoriaux de pratiquer la torture, lorsqu'ils vont nous répondre « Mais les Américains la pratiquent bien ». Il y a donc un fait qui est un fait grave. Heureusement qu'il est reconnu. Et là, je reconnais la grandeur des institutions américaines. Il est reconnu. J'espère qu'il n'est pas assumé. Je pense que la condamnation doit continuer. Et parce qu'effectivement, on ne peut pas permettre de marcher avec des actes de barbarie. Maître Leclerc, merci d'être venu nous voir ce matin à 7h15.